Je n'ai plus rien en tête là, mais... Alors ça, c'est vraiment une belle histoire, parce que je n'ai pas écrit cette chanson pour un montant. C'est une chanson que j'ai écrite comme ça, c'était avant que je fasse mes premiers disques, à l'époque je traînais beaucoup. Enfin, je passais une partie de ma nuit à Saint-Germain-des-Prés, le jazz, et puis vers 1h, 2h du matin, j'allais rejoindre Francis Lé, c'était une belle amitié naissante, mais très riche, au Pichet du Tertre, chez Atilio, Place du Tertre. Je l'évoque à un moment dans mon livre, à cette époque du Pichet du Tertre, tenu par Atilio, le plus regard des cinéastes américains qui voudraient montrer l'image d'un Paris bohème, n'oserait pas filmer ce qu'on vivait là. Il y avait Pierre Brasseur qui débarquait bourré à 3h du matin, avec trois superbes nanas à son bras et tout ça. Et puis, je développais mes facultés de rencontre comme ça, puis un jour à Saint-Germain-des-Prés, il y a un mec que je voyais de temps en temps, qui me dit, voilà, on fait toute une campagne sur le vélo, est-ce que tu ne veux pas écrire un texte et tout ça, mais ce n'était pas une chanson, c'était un truc pour de la pub. Alors moi, je me suis attrapé dans ma dénité, j'ai dit, comment écrire pour la pub, jamais, tout ça et tout. Mais il m'avait mis un poison en tête, et c'était une nuit de printemps, et je remontais à pied vers mon martre, le Louvre, la Seine et tout ça. Et puis, j'ai commencé à amorcer cette écriture. Bon, et on a fait une chanson avec Francis, la bicyclette. Le temps passe, je rencontre Lou Lelouch, on fait un film ensemble, et puis après, à nommé une femme, je me retrouve marié avec un bouc aimé, et on se retrouvait, comme c'était au festival de Cannes, il y avait un peu trop de bruit, donc on vivait à Saint-Paul-de-Vence, dans un lieu qui s'appelle la Colombe, à Saint-Paul-de-Vence, qui est un des repères d'Ive-Montant, c'est là où il était toujours. Et donc, je me retrouvais avec Ive-Montant tous les jours, et pour moi, il faut vous dire, si je fais un petit flashback, que quand j'ai commencé à amorcer ma passion pour l'écriture, pour la chanson, il m'est arrivé, il est arrivé que mes parents m'amènent le voir au Théâtre de l'Étoile, et j'avais été vraiment plus ému, et on avait passé d'argent pour que j'y retourne. Alors, il m'est arrivé d'aller poser mon oreille sur la porte en fer de la rue Troyon, où il y a l'entrée des artistes, pour choper une brique de la guitare d'Henri Krolat, quelques mots de Francis Lemarque, et tout ça. Et là, je me retrouvais avec Ive-Montant tous les jours, et les femmes, à l'époque, je les appelais les veuves du poker, parce qu'on ne faisait que jouer au poker, avec des petites parenthèses pétantes de temps en temps. On ne parlait jamais chanson. Et un jour, je ne sais pas, comme ça, à table, comme j'adore chanter au dessert, on commence à parler de chansons, et je lui chante la bicyclette. Mais là où c'est incroyable, pour qui aime le mot, c'est une anecdote que j'adore. Parce que le dernier couplet, ce n'était pas celui-là. C'était le mec qui revenait 20 ans plus tard en bagnole, avec femme et enfant, sur les traces du fantôme de Paulette. Et Ive-Montant, très très pudiquement, du bout des lèvres, parce que Ive-Montant, il fait partie de ses grands passeurs. Quel aurait été le rayonnement de Jacques Prévert, Francis Lemarque ? Ce sont des gens comme Ive-Montant, comme Fréel, comme Piaf. C'était des grands passeurs. Et du bout des lèvres, il me dit, écoute, j'adore cette chanson et tout ça, mais pour moi, ce serait mieux si c'était comme un petit film qui commence le matin et qui se termine le soir. C'est donc provoqué par lui que j'ai écrit ce dernier couplet. Mais où ? Alors l'importance du mot, c'est incroyable, parce que le dernier couplet, c'est « Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu, content, le cœur un peu vague, pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette, prendre furtivement sa main. » Donc, seul un instant, vous voyez l'image, c'est le mec qui s'est fait se distancer par les potes pour s'ouvrir une petite parenthèse avec Paulette. Et quand il était en studio, je n'étais pas là, il avait une erreur infime. Et l'image se rétrécit tout d'un coup. Au lieu de dire « Ne n'être pas seul un instant », il a dit « Ne n'être pas un seul instant ». C'est incroyable, la valeur d'un mot, quoi. Bon, ok. Quelques mois s'écoulent, une nuit dans les Halles, à 3h du matin, je le croise dans la rue, il était avec Costa Cabras, on se dit « Salut, salut Pierre, salut » et tout ça. Et puis à un moment, je lui dis « Tu sais, Yves, il me dit « Oh merde, putain, tu as raison » et tout ça. Ce qui fait que pour les gens, ceux qui écoutent, la version studio, c'est de ne pas être un seul instant et toutes les versions publiques, c'est de ne pas être seul un instant. Belle histoire. Merci.